Je sais que toute ma vie, j'aurais à me battre contre une éventuelle dépression. La télé-réalité donne une mauvaise image à la jeunesse. On peut pas s'asseoir au milieu. Pour être en bonne santé, les grosses doivent maigrir. Ah bah super ! C'est juste insupportable, en fait, cette phrase. C'est pas pour le fun que tu dis « Oh, trop bien ! Je fais un épisode dépressif ! » Nous, quand ils voulaient faire péter des plans aux gens, ils donnaient plus de cigarettes. Il y a pas d'eau chaude, tu peux pas avoir une hygiène correcte. Tu te dis « Ah ouais, je suis vraiment dans un endroit où on veut me pousser à bout ! » Non mais sérieux ? C'est sûr que moi, je suis pas devenue comme ça en léchant les murs. Justement, ça va créer un buzz énorme parce qu'on est en train de tout remettre. L'histoire de la télé-réalité. C'est grave, c'est grave ! Je m'appelle Cédi Yassine, j'ai 26 ans. Dans la vie, ce que je fais, c'est que je crée des podcasts. Mon rapport à la dépression a commencé brutalement, c'est que c'est arrivé vraiment d'un coup. J'en ai plus peur, mais je le crains un peu quand même dans ma tête. Je m'appelle Lucille, j'ai 28 ans et je suis pâtissière. Mon rapport à la dépression, il y a un rapport familial parce que j'ai vu des gens de ma famille souffrir de dépression. Et puis après, par la suite, j'ai souffert de deux épisodes dépressifs. Je m'appelle Rizlen, je suis entrepreneur et artiste. Pour moi, la dépression, ça a été un épisode qui m'a beaucoup appris et que j'utilise encore aujourd'hui. Enfin, toutes les leçons que j'ai pu apprendre. Je m'appelle Jamy, j'habite en ce moment à Marseille. Je suis au chômage depuis maintenant un bon moment suite à une dépression que j'ai faite. Après avoir bien touché le fond, j'ai envie de croire qu'on ne peut que se relever. Je m'appelle Arnaud, j'ai 31 ans, je suis journaliste spécialisé en comics et pop culture. Et donc, je souffre de dépression depuis six ans maintenant. La dépression, ce n'est pas une maladie. Peut-être parce qu'il y a une mécompréhension entre le terme dépression et le fait d'être juste déprimé et de se dire d'avoir un coup de mou. Et comme tout le monde peut avoir des coups de mou, tu as du mal à forcément considérer que c'est vraiment une maladie et que ce n'est pas juste un état d'âme ou juste un sentiment qui serait passager. Alors qu'à mon sens, la dépression, c'est une maladie du cerveau tout simplement. C'est-à-dire que quand tu te casses la figure, tu as un bleu, grosso modo, c'est un gros bleu au cerveau, sauf que c'est multifactoriel et que le cerveau, c'est un organe qui est tellement complexe et qui fait qu'on est tellement tous différents que tu n'as pas un symptôme, tu n'as pas une dépression, tu as plein de formes et tu ne peux pas... C'est difficile de diagnostiquer quelque chose qui ne ressemblera jamais à la même chose chez une personne et chez l'autre. C'est ça, la dépression, c'est plus difficile à caractériser, on va dire, qu'une gastro ou qu'une grippe. Enfin, tu as moins la liste de symptômes d'octissimo que tu coches et si tu en as trois sur les cinq, c'est bon, tu sais que c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi le côté invisible, le fait qu'on ne le voit pas... Oui, tu ne tousses pas, tu n'as pas de fièvre... On ne peut pas te mettre une piqûre, hop, c'est bon, c'est réglé. C'est vrai que tu n'es pas en train de te balader dans la rue en pleurant tout le temps en disant « Regarde, c'est bon, lui, il est dépressif, c'est sûr ! » Après, il y a aussi, je pense, une... On sous-estime la douleur psychique, comme si la seule qui était légitime, c'était la physique. Après, moi, j'ai hésité parce que j'ai l'impression que quand on dit que la dépression est une maladie, ça rend le truc un peu comme si c'était une fatalité, ça me met mal à l'aise. Et c'est peut-être aussi parce qu'on ne l'a pas validée comme si c'était une maladie. Puis il y a un truc aussi, c'est que quand on est face aux termes de maladie, on associe aussi facilement le fait qu'en face, tu auras un traitement, tu as des médicaments... Alors que ce n'est pas forcément le cas. Sauf que ce n'est pas aussi facile que ça. Moi, je pensais plus à la récurrence parce qu'en fait, en tout cas pour moi, la dépression, c'est quelque chose de chronique, en fait. Ça vient par périodes. Il y a des moments où je vais me sentir mieux et du coup, je ne serai pas dans une phase dépressive. Et d'autres où ça ne va pas être le cas et du coup, je serai au fond du trou. Mais je fais le parallèle avec quelque chose comme, je ne sais pas, la grippe, par exemple. Il y a des périodes où tu as la grippe, il fait froid. Et d'autres où non, ça va très bien. Du coup, cette chronicité, pour moi, c'est ça qui fait que c'est une maladie. Quand mon médecin m'a dit que c'était probablement une dépression, j'en ai parlé à mon employeur qui m'a dit OK, mais comme si c'était... Un rhume. Il m'a dit OK, et puis bon, les choses ont continué. En fait, je trouve que c'est bizarre un peu parce qu'il y a d'un côté le AOK, banalisé, et d'un autre côté, on va imaginer le dépressif ou la dépressive comme avec les plus gros clichés. Quand on rentre chez nous, on est sous notre couette, on a un tas de mouchoirs usagés à côté et on pleure tout le temps. C'est un peu ambivalent. Je pense qu'encore une fois, c'est parce que les gens ne savent pas du tout et du coup, ils n'osent pas poser les questions, ils ne savent pas comment ça se manifeste, ils ne savent pas forcément y réagir. Quand on est en dépression, on le cache à son entourage. Moi, je sais que j'ai été assez vite sensibilisée à la dépression avant d'en être malade. J'ai vu des gens dans ma famille très proche malades de dépression et du coup, très rapidement, c'est pas que ça a été normalisé, mais j'ai été sensibilisée à ça. Il n'y a jamais eu de tabou ou de honte. Le premier épisode dépressif que j'ai traversé, j'ai essayé de le cacher pendant très longtemps, j'ai essayé de garder le masque très longtemps, de « si, si, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire ». Et puis, en fait, ça ne l'a pas fait du tout. Et je me souviens, j'ai eu ma mère au téléphone à ce moment-là qui m'a dit « il y a une situation qu'il va falloir traiter, ça ne sert plus à rien de faire l'autruche, ça ne sert à rien de tout planquer sous le tapis, il faut le traiter ». Et du coup, je sais qu'en fait, à partir de là et par la suite, quand j'ai eu mon deuxième épisode dépressif, j'ai toujours été très entourée par ma famille, par mes parents, et ça n'a jamais été honteux, en fait. J'ai pu le cacher à mon entourage jusqu'au moment où ce n'était plus possible de le faire, parce qu'il y a deux choses, c'est d'une part où tu reconnais l'état et t'as pas envie d'en parler non plus, t'es aussi vu en état de faiblesse quelque part, parce que t'es malade. En fait, il y a un moment où il faut que tu reconnaisses toi-même ton propre état, et ça, ça peut aussi prendre un certain temps à te dire « est-ce que juste, ouais bon, je suis gothique depuis que je suis adolescent, donc peut-être que je suis juste en train de cultiver un état d'esprit ». À partir d'un moment où tu te dis « non, en fait, il y a peut-être un réel problème ». Moi, je sais que j'ai fini par en parler à ma famille, notamment lorsque ça s'est vraiment déclaré et où c'était vraiment le moment plus down. Vu que c'est un truc qui dure longtemps, à quel moment aussi où t'en as marre d'aller en parler aux autres et à leur imposer un peu cette négativité quelque part, et que t'as pas forcément envie de dire pendant, je sais pas, 4 ans, 5 ans, on continue, « ouais, ça va pas, ouais, ça va pas, ça devient lourd ». Moi, je pense que mes parents n'ont toujours pas compris. Je pense que mes parents n'ont toujours pas compris. C'est culturel, parce que dans leur esprit, c'est même peut-être pas quelque chose de... Ils le conceptualisent peut-être même pas, en fait. Ils s'en rendent même pas compte. Donc pour eux, c'est une mauvaise passe, comme ça arrive à tout le monde dans la vie. Et ça va finir par passer, donc... Je veux pas non plus apparaître auprès de mes proches, et vraiment, je parle de ma famille, le cercle restreint. Je veux pas apparaître à leurs yeux en position de faiblesse non plus, tu vois. Parce que du coup, il faudrait aussi les éduquer sur la question, et c'est un boulot que j'ai pas envie de faire. Je sais que dans certains milieux, les familles racisées, en fait, c'est pas... On le comprend pas forcément. Ou alors ça va être expliqué par autre chose, par... Mon père a un peu essayé de m'exorciser, alors que bon, c'est pas trop ça, le problème. Ça va être, en fait, la dépression n'a pas le mot dépression, ça va être tel sort, tel truc, tel... Enfin, on va pas essayer de le guérir de manière scientifique, mais de manière... -"Spirituelle". 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 Et il y a un truc très intéressant sur ça, c'est qu'en France, dans les années 80-90, il y a un domaine qui s'appelle l'ethnopsychologie, qui a été mis en place, et en fait, c'est des longues consultations de 3-4 heures, où on va voir des personnes qui ont une autre culture, et en fait, on va essayer de leur expliquer, dans leurs mots, dans leurs concepts, parce que t'as pas le concept de dépression, qu'en fait, il faut agir comme ça, avec ça, que ça, c'est une dépression, mais on va pas leur dire le mot dépression, on va dire un mot qui leur parle, et c'est comme lier la culture occidentale et les autres cultures, et faire comprendre qu'en fait, des dépressions, on en a partout, mais ça s'appelle pas une dépression, c'est un autre nom. Moi, je me suis cassée de ma dépression à moi-même, déjà. Ça arrivait assez jeune, et c'était des épisodes assez courts, mais assez chroniques, et du coup, moi-même, je savais pas ce qui m'arrivait, parce que je pense que c'est aussi le cadre culturel, et puis ensuite, je voulais pas infliger ça à mes proches, parce que j'avais aussi un peu cet état d'esprit où je voulais donner que des positive vibes, quoi. Soit je suis une plus-value, soit j'existe pas. Et ça, d'ailleurs, aujourd'hui, je me rends compte que c'est hyper... C'est dur. C'est hyper dur, grave. Je me disais, voilà, il faut que je donne le meilleur de moi-même, et puis après, je réfléchis aussi au parcours de mes parents, en fait. Le fait, tant qu'ils ont immigré en France, leur expérience a plus ou moins été assez violente par rapport à ce que ça peut être d'être immigré en France dans les années 70-80. Et en fait, du coup, ils sont passés par tellement de choses que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de pudeur, et j'osais pas dire que moi, ça allait pas, alors que ma situation était bien meilleure que la leur quand il y a une trentaine d'années, et puis... Non, mais en fait, t'as pas forcément besoin de dissocier les deux. Les deux choses sont graves. Complètement. À leur échelle, chacun. Ah ouais, aujourd'hui, j'ai complètement fait de la paix avec, mais je le constate parce que j'ai eu une expérience où ma mère a vu que j'allais pas bien, et puis elle m'a dit, je comprends pas. Je sais pas qui l'avait dit, mais tout va bien dans ta vie, tu fais de bonnes études, t'es en bonne santé. Je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce que tu vas pas bien. Et là, c'est hyper violent, parce qu'après, nous-mêmes, on se dit, ouais, c'est vrai, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais pas bien ? Mais pourquoi je vais pas bien ? Et après, on va encore moins bien. La dépression, ça se lit sur la tête. On est tous d'accord ? Ouais, c'est vrai, Tim. C'est ça, on est soudés. Quand j'étais en hôpital psy ou en CMP entouré de personnes malades, dans un cadre personnel, professionnel, et que je voyais des gens qui allaient pas bien, c'est quelque chose que je sentais un peu et qui s'avérait vrai. Il y avait comme cet instinct de ça se lit pas sur la tête, mais tu le sens, qui est un truc peut-être différent. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a des symptômes, mais je pense aussi qu'à partir du moment où tu es, où tu as été directement concernée, que ce soit en tant que malade ou en tant que spectateur ou spectatrice d'une personne qui est dépressive, tu vois les signaux. Tu peux voir les signaux, tu peux repérer les petits trucs où tu dis, là, il y a peut-être un souci, mais t'as pas le mascara et l'eyeliner qui a coulé jusque-là, t'as pas le mouchoir là, ça se lit pas forcément. Il y a des fois où tu peux être en kiff total et puis quand même t'es dépressif. C'est pas forcément physique parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui fait très bien semblant que ça va très bien, tu vois ? Donc les gens, ils me voient et ils peuvent pas se dire qu'il se passe des trucs hyper sondres dans ma tête. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais ça peut se sentir, du coup ? Pour toi, tu penses ? Me concernant, je sais pas, parce que j'ai pas rencontré... Vous êtes les premiers autres dépressus que j'ai rencontré. Mais du coup, je sais pas. Mais en tout cas, physiquement, je pense pas que ça se lit sur le visage. Ça reste une maladie, donc t'as quand même des symptômes. Effectivement, si tu vois que depuis quelques semaines, ton pote, ton collègue, ton ami, il sourit plus, il a les yeux très rouges et il sort plus. Enfin, tu vois qu'il y a un changement d'attitude, t'as quand même... Tu peux avoir des indices quand même. Oui, oui. Quand tu sais les reconnaître aussi. Oui, quand tu sais les reconnaître aussi. Quand tu sais les reconnaître, en fait, parce qu'il y a justement cette nuance entre la dépression et le coup de déprime. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, la dépression, elle se lit pas forcément. C'est ce que tu disais sur savoir bien faire semblant. Moi, je sais que je suis très forte à ça aussi. T'as le masque que tu te mets pour aller au travail, pour aller dans la vie de tous les jours, pour voir des gens et tout. Et puis, il y a quand t'enlèves le masque. Je suis quelqu'un d'hyper souriant, je souris presque comme on cligne des yeux. Et du coup, j'ai toujours la banane tout le temps et les gens sont à des années-lumière de s'imaginer que... Tu vois, que ça peut aller très loin et que c'est très sombre, des fois. C'est pas quelque chose que tu peux rationaliser aussi, quoi. Se dire, mais attendez, elle a un job, elle a un mec, machin, donc elle peut pas être malheureuse, elle peut pas être dépressive. Et en fait, si... Pour moi, la dépression, ça se lit pas sur le visage, parce que comme tu dis, Jamy, il y a vraiment... Il y a des moments où tu vas faire semblant, mais il y a aussi des moments où tu souris, en fait, tout simplement. Il y a des moments où même toi-même t'oublie que t'es dans une période qui est compliquée, et que quand tu rentres chez toi, tu te sens pas bien. Et je trouve aussi que le fait de se dire que si jamais ça se lisait, ça aurait été compliqué. Parce que dans une société où il y a cette injonction à devoir être toujours super souriant, super positif, quand nous, on arrive avec un post-it dépressif, c'est comme si on leur disait... On casse l'ambiance. Cassez-vous, quoi, avec vos injonctions au sourire. Tu casses l'ambiance. Tu as vite labellisé comme étant la personne qui fait la gueule tout le temps, alors que c'est pas forcément volontaire, tu vois ? Oui, c'est ça. J'y peux rien. Quand on est en dépression, on va dans un hôpital psychiatrique. Alors, que toi, t'y allais quand même. Oui. Non, oui, mais j'y suis allé, mais... Enfin, je vois beaucoup de dépressifs dehors, à l'air libre. À l'air libre, vraiment. Mais moi, j'y suis allé parce que j'ai été un peu contraint... Enfin, pas... Si, en fait, un peu contraint, mais dans le sens où, première hospitalisation, je fais une crise de bouffe délirante, on m'hospitalise, j'ai des hallucinations, etc. Et j'étais même plus capable de dire oui ou non, il faut aller à l'hôpital. Moi, ça devenait normal que si j'allais mal, psychologiquement, ou trop mal, je retournais à l'hôpital. Enfin, je sentais que j'étais en danger pour moi. Je préférais aller à l'hôpital, parce que même si c'est un endroit où t'as pas envie d'aller, c'est un endroit où t'es malgré tout en sécurité, où tout est fait pour éviter un drame, pour éviter des mutilations, des suicides, même s'il y a des gens qui arrivent quand même à déjouer parfois. Mais moi, ça me semblait logique de me mettre en sécurité, que je fasse pas n'importe quoi, que... Même si j'ai des idées noires, on me surveille, et il y a des gens autour, des professionnels de santé, qui peuvent m'aider et qui peuvent surtout me mettre en sécurité. Mais si t'avais pas eu cette expérience-là, est-ce que tu penses que spontanément, de toi-même... Non. Tu serais... Voilà. Clairement pas. Clairement pas. T'as un premier réflexe qui sera d'abord d'aller voir un psychiatre ou de te faire diagnostiquer déjà, d'aller chez un médecin, en fait. Oui, ça demande de... Enfin, c'est pas de se regarder en face, mais ça demande de mettre le... Ouais, de mettre le mot, d'accepter... De mettre le doigt sur un diagnostic. C'est pas pour le fun que tu dis « Oh, trop bien ! Je fais un épisode dépressif ! » Non ! J'ai déjà eu des épisodes de dépersonnalisation ou déréalisation due à de l'anxiété, et ça a duré vraiment six mois, et c'est extrêmement chiant. Je suis jamais allé voir un médecin, même un médecin généraliste. C'est parti... Je me suis dit, ça va partir tout seul. Tu te diras, ça va partir tout seul. Ouais. Aller voir un médecin, ça demande un effort, en fait. C'est ça, c'est... Moi, pendant très longtemps, je me disais, ça va passer ! Ouais, ça va passer ! Ça va passer ! Je faisais l'autruche pendant très longtemps, et quand ça a été violent, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, va voir quelqu'un, en fait. Quand tu te casses une jambe, tu vas chez le médecin, c'est logique, parce qu'on t'a appris ça quand t'étais petit, mais quand t'as une blessure, entre guillemets, du cerveau, de ton psychisme, ton premier réflexe, c'est pas d'aller voir un médecin, c'est d'essayer de régler ça dans ton coin tout seul. Après, tu vois, ça va être chaud. Je vais peut-être en parler à deux, trois potes, mais ils vont pas trop comprendre. C'est soit que t'es dans le déni ou que tu te réfugies dans quelque chose d'autre, justement pour pas avoir à y penser. Enfin, comment régler ça ? Pour moi, ça passe par un minimum de suivi médical, sans forcément avoir une médication, parce que la médication, ça peut être... Je comprends que des gens n'aiment pas, mais ça passe par faire une thérapie avec un psychologue, essayer d'être suivi, même globalement. Après, ça va beaucoup dépendre de la dépression et de comment on le vit. Et du médecin, pardon. Oui, et du médecin. Il faut trouver le bon, en fait. C'est ça, oui, oui. Moi, j'étais voir des psychiatres, mais à chaque fois, c'était plus un mec qui voulait juste que je lui parle, et il me répondait pas. À un moment, j'ai fait, vas-y, t'es pas bien pour t'occuper de moi, je me casse. En fait, pour moi, la dépression, ça peut prendre plusieurs formes, comme on l'a dit. Moi, je sais que ça a pris une forme comme si c'était un gaz... C'était pas très violent, mais c'était un gaz qui fait que tout était un peu flou. Et à certains moments, ça pouvait être assez... Je pouvais vraiment être dans le down. J'ai jamais pris de médicaments. Je sais que c'est quelque chose qui a été pendant longtemps cyclique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux. Et ce qui m'a beaucoup aidée, du coup, c'est les lectures, c'est le fait d'avoir été vulnérable là-dessus, donc de m'être entourée. La spiritualité aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette étape de voir le psy. La première fois que j'en ai vu une, elle m'a pas comprise. Et moi aussi, je l'ai pas comprise. À la fin, on s'est regardé comme ça, on s'est dit non, en fait, je crois qu'on va s'arrêter là. Il suffit juste de se bouger pour s'en sortir. Ça me fait mal à l'âme. Franchement, c'était aussi simple. Mettez-moi en colère, en fait. Ah ! Non, oui, dans un autre sens. Attention ! Enfin, pas littéralement, mais en soi... Moi, je comprends ton sens et je vais me mettre là. Insultez-moi pas. Non, mais hop ! Mais c'est un cliché, en même temps. Ouais, c'est un rêve. Pour moi, c'est pas dans le sens littéral. J'expliquerai pourquoi. J'aime bien ça, j'aime bien ce moment-là où je sais pas. Je vais vous convaincre. Mais en fait, pour moi, c'est pas au sens littéral. Se bouger, c'est-à-dire aller chercher un taf ou quoi. Quand j'étais en dépression, j'étais à l'hôpital et ce que faisait ma famille, c'est qu'elle me faisait marcher quelques minutes. Je voulais pas sortir de ma chambre, elle me faisait marcher quelques minutes. Deux, trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Et en même temps, j'étais sous traitement depuis deux bons mois en antidépresseur. Et en fait, le fait de se bouger physiquement, de faire une petite balade de deux, trois, cinq minutes, ça a redéclenché quelque chose dans ma tête qui a fait que, je pense, peut-être que les médicaments étaient plus efficaces ou la dépression a commencé à petit à petit s'évaporer. C'est pas qu'il suffit juste de bouger pour s'en sortir, parce que sinon, ce sera trop facile, mais ça va pas s'arranger tout seul. Ça va pas s'arranger comme par magie. Y a pas un matin où tu vas te lever et où c'est bon, ce sera top. D'aller voir un psychiatre, d'aller voir un médecin, d'aller voir un psychologue, de se faire suivre, ça, déjà, c'est être actif, en fait. Mais après, voilà, y a des fois, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force, on peut pas, y a des fois, on n'est pas en état. Je te comprends dans l'idée de se dire que, quand tu bouges, le mouvement permet... Moi, j'aime trop les métaphores, donc je vais vous en sortir une. L'eau stagnante, en fait, c'est ça, c'est que quand ça bouge pas, ça stagne et ça pourrit. Et l'idée du mouvement, c'est aussi d'avoir une certaine circulation, et on le ressent quand on est... En tout cas, je dis on, mais je, quand je suis dans l'immobilité, et je sens que ça peut s'empirer, que ça stagne. Donc c'est dans ce sens-là, mais le suffit... En fait, j'ai relu la tête de quelqu'un... D'ailleurs, j'ai même pas quelqu'un que je connais, mais qui te dit qu'il suffit de se bouger. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est beaucoup plus complexe. Je pense que t'as aussi des comportements inconscients. Parfois, t'auras pas envie, en fait, parce que t'as pas envie de t'en occuper, parce que de vouloir t'occuper de ta dépression, c'est aussi reconnaître une première fois ou une nouvelle fois. Tu vas toujours pas bien, qu'il faut faire quelque chose, et parfois, bah ouais, t'es là, tu fais de manche. J'ai pas envie de reconnaître que je suis malade. Je trouve ça débile, parce qu'en vrai, si c'était aussi simple, on n'en serait pas là. Mais c'est pas de l'agacement, attention ! Et vraiment, moi, je pense pas du tout qu'il suffise juste de se bouger, parce que, personnellement, j'en est arrivée à un point tel que j'avais plus... One of us, one of us ! Moi, j'avais plus du tout de volonté pour moi-même, en fait. J'avais plus aucune volonté pour moi. Je pense aussi que quand t'es dépressif, à la différence des autres maladies, t'as pas forcément envie de guérir de ta dépression. Enfin, certains dépressifs trouvent parfois un certain confort à être dans leur dépression. Le fait d'aller mieux, ça demande tellement d'efforts ! C'est ça ! Ça demande tellement d'efforts ! Moi, j'ai aussi un problème avec cette phrase, c'est le fait d'externaliser la prise en charge. En fait, plutôt de nous responsabiliser à 100%, en disant, t'as qu'à faire ça. Des fois, il y a des facteurs qui sont environnementaux. Oui. T'as un environnement qui peut être toxique, par exemple, dans le cadre du travail, ou parce qu'on a une identité particulière, on vit des micro-agressions ou pas mal de violences. Enfin, il y a un moment où c'est un peu... Ouais, mais t'as qu'il y a de bouger, en fait. De la société, est-ce qu'elle est ? L'environnement, est-ce qu'il est ? Tu prends en charge. Alors moi, du coup... Tu as réglé tous les problèmes, vas-y ! Ouais, c'est ça ! Et puis sinon, t'adapter à une situation qui n'est pas vivable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être dépressifs ou en tout cas qui se sentent mal psychologiquement et qui pensent que c'est de leur responsabilité. Et je pense qu'il y a un moment, c'est bien de se dire, OK, moi, j'essaye de faire la part de mon travail, mais tout ne vient pas de moi non plus. La dépression se déclenche lors d'un événement grave. Hop là ! Alors, il y a peut-être un élément qui peut... Faire basculer. ...aggraver ou faire basculer complètement, mais je pense que c'est quand même vachement plus une accumulation de facteurs personnels, de ta vie affective, familiale, de tes rapports au travail professionnel. C'est que c'est vraiment un équilibre. À partir du moment où t'as le grain de sole qui va faire pencher la balance de l'autre côté, d'un coup, t'as juste tout le poids qui se met. Mais c'est ça, en fait, c'est pas que la balance penche. Après, au-delà des événements, enfin, il y a la dépression, il y a des prédispositions génétiques qui font qu'on a plus de chances de développer... Moi aussi, je pense que c'est quelque chose que t'as en toi, et qu'au bout d'un moment, ça se déclenche. Je pense qu'il y a non pas des prédispositions, mais... Je sais que moi, dans ma famille, ma tante est bipolaire, j'ai un oncle qui est en Asie psychiatrique, un autre qui est dépressif, mais vénère, parce qu'il peut pas travailler. Donc je me suis dit, quand ça s'est manifesté, j'ai peut-être le mauvais gène qui est arrivé dans la famille. Pour le coup, il y a vraiment des enquêtes qui sont faites, et il y a vraiment des prédispositions pour beaucoup de maladies, sans que ce soit obligatoire, en fait. T'as un terrain génétique qui est favorable, et t'as d'autres facteurs qui vont être des traumatismes, que ce soit dans l'enfance ou plus tard, et tout ça, en fait, accroît la probabilité de le déclencher, mais ça peut ne jamais se déclencher. Moi, je pensais avoir eu un élément déclencheur à ma dépression, et en faisant mon introspection, je me suis rendue compte que c'était pas que ça, en fait, qu'il y avait énormément d'autres choses derrière, qui n'avaient pas été réglées au préalable, et qui... En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment une accumulation. J'ai repensé à des épisodes dépressifs qui avaient été antérieurs. Du coup, je me disais, mais attends, je comprends pas, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ce déclencheur-là, donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là aussi... Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, pour moi, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de déclencheur, c'est vraiment une accumulation de différents traumas, de différentes expériences qui t'ont marqué d'une manière ou d'une autre, que t'as pas su extérioriser au bon moment, que t'as pas su cicatriser aussi au bon moment, et du coup, il y a un moment où... C'est trop, là ! Ça suffit ! Ça suffit ! Vraiment, ça suffit ! Moi, j'ai fait beaucoup d'introspection, alors beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Et c'est vrai que... En fait, je me dis que c'est aussi la richesse de la dépression. C'est que je me suis posée beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et j'ai trouvé ça très riche et... Un peu douloureux, quand même ! Un peu ! Il y a des moments où, a priori, moi, la première fois que ça s'est déclenché, il y avait un élément déclencheur. Mais franchement, c'était vraiment nul ! Les minimes ! J'ai pas eu l'école que je voulais. Un petit... On dirait un petit caca nerveux tout nul, quoi ! Comparé à d'autres expériences qui peuvent être beaucoup plus traumatisantes, et je sais qu'en fait, sur le coup, je pensais que c'était ça. Et ça a été très compliqué, parce que pour moi, à ce moment-là, j'avais 17 ans, et je voyais que des nœuds. J'ai l'impression que tout était en mêlée. C'est la manière dont j'arrivais à exprimer la chose, c'est que dans ma tête, tout est en mêlée. Et qui dit en mêlée dit beaucoup de choses qui se sont accumulées, qui n'ont pas été réglées. Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, je m'intéresse aux traumas transgénérationnels... Oui, que tes parents te transmettent. Que tes parents ou tes grands-parents... Il y a des choses aussi qui ne nous appartiennent pas, et qui font qu'on a un terrain qui est fertile, et qui est un petit élément déclencheur, ou plusieurs, qui nous permet juste de voir la manifestation, comment ça s'exprime, la dépression. Je vais dire ça un peu crûment, mais c'est clair que si tu traînes des traumas transgénérationnels, c'est forcément moins confortable comme chemin que si c'est le petit chemin avec des fleurs tout le long et pavés avec des jolis petits cailloux. Les personnes ayant des troubles dépressifs veulent se suicider. Mais c'est pas tout le temps. Une fois de temps en temps. C'est trop bien quand tu dis... C'est pas tout le temps. On va dire qu'un symptôme de la gastro, c'est de venir. Peut-être qu'un des symptômes de la dépression, c'est d'avoir des envies noires, des idées noires et des envies de se suicider quand même. Mais pareil, tu peux avoir une gastro où t'auras juste la diarrhée et où tu vas pas vomir. C'est une superbe image. J'adore toute l'image. Vraiment, parfait. Après, D'Excellence Personnel, vu qu'elle a été importante, je pense que je me mets dans le vrai. On peut aussi être en dépression pendant très longtemps sans jamais avoir de pensée suicidaire. Et puis un jour, on se dit, bon, à un moment donné, je voyais plus d'autre solution. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de me battre, les gars. Laissez-moi tranquille. Là, on peut en finir très rapidement. Donc, est-ce qu'on peut passer à l'acte ? Au bout d'un moment, c'était devenu physiquement pénible. J'avais plus envie de rien. J'étais plus intéressée par rien. C'est que j'étais dans un comportement où, en fait, si tous les actes de ma vie quotidienne me menaient à la mort, ça m'allait très bien. C'est de l'autodestruction de A à Z. C'est que t'as à la fois un sentiment d'autodépréciation... C'est ça ! Et aussi de fatigue qui fait que, en fait, juste, t'en as marre, quoi. C'est que ta propre existence devient un peu un fardeau. Ça me fatiguait tellement. C'est que j'envisageais, en fait, ça, comme une forme de repos, en fait, tu vois, et que je me disais, au moins, je vais dormir, en fait. Tu te dis que ta vie vaut plus la peine. Franchement, c'est que de la souffrance. Toute ton existence n'est que souffrance. Pourquoi continuer ? Alors, c'est super intéressant, en fait, d'écouter... d'écouter ce que vous avez à dire là-dessus, parce que je me suis rendue compte qu'à mon premier épisode dépressif, il y a eu une fois où, tu sais... Moi, je sais que, dans mon cas, ça m'est passé devant les yeux, genre... Éventualité ? C'est possible. Et où je me suis dit, mais... Mais non ! Enfin... Pourquoi ? Pourquoi tu penses à ça ? Je me souviens littéralement m'être dit, à ce moment-là, on ne se moque pas, je me souviens m'être dit, mais enfin, non, tu as un chat, qui va donner à manger au chat ? Personnellement, ce qui est assez terrible, c'est que je ne pensais pas spécialement à ma famille. Je me sentais très mal, j'étais très anxieux, j'étais hospitalisé, je ne dormais plus. Ma famille venait, heureusement, me rendre visite, mais sinon, je ne voyais personne, je ne voulais pas sortir de ma chambre, et il y a eu ces idées noires qui ont commencé à vraiment me spammer. Je sais que ça allait les faire souffrir, mais j'étais tellement à un point où j'en pouvais plus que je me suis dit... Je ne l'ai pas fait, au final. Quand vraiment, t'as mal, ton cerveau, tu peux pas faire de raisonnement logique, tu vois ? Donc, au moment où tu te dis, OK, ils vont souffrir, mais au moins, moi, je serai tranquille, c'est une réflexion, tu te fais vraiment parce que t'es dans la souffrance... insupportable, tu vois ? Le reste, en fait, ça compte même plus parce que t'as mal. Ça rentre aussi un peu dans le cliché où on a l'impression, qui est un cliché, mais qui peut aussi être une réalité, que quand on est en dépression, c'est totalement noir. Moi, j'allais de plus en plus vers cette idée que, avec l'obscurité, il y a toujours de la lumière, il y a toujours un truc, en fait. C'est ambivalent, pour tout le monde, d'ailleurs. Et peut-être que nous, à certains moments, on voit plus l'obscurité. Et la lumière, on la cherche. La dépression, c'est toute la vie. Moi, dans mon cas... Enfin, pour moi, ça a été cyclique, donc ça n'a pas été continu. Et maintenant, tu... Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais t'en es sortie définitivement, pour toi ? Je sais pas si c'est définitif, mais en tout cas, je sais que j'ai pas du tout le même état qu'il y a dix ans, par exemple. Et j'ai l'impression qu'il a fallu que je fasse ça plusieurs fois pour comprendre, en fait, ce que c'était que le chemin. Moi, je vois pas de fatalité derrière, et d'ailleurs, on parle d'étiquette dépressive. Moi, j'aime pas qu'on me dise... D'ailleurs, je me suis jamais dit... Dites dépressive. J'ai vécu des épisodes dépressifs, j'ai vécu une dépression, mais je ne suis pas dépressive. C'est vachement intéressant. Mais je sais que chez moi, il y a... Ça peut revenir ? Voilà, c'est ça. Il y a une tendance, il y a des signaux d'alerte que je connais un petit peu mieux maintenant avec l'expérience. Il y a des situations où je sais qu'il faut que je fasse particulièrement attention. Je me suis mis en vrai parce qu'à un moment, on m'a posé un diagnostic qui semble être vrai de troubles bipolaires. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est un peu une fatalité. Enfin, pas totalement, mais... Parce qu'aujourd'hui, je suis stabilisé, donc je fais plus vraiment de crise de haut ou de bas, mais je me dis jusqu'à quand ? Tu finiras par vivre avec, en fait. C'est ça. Il y a toujours cette petite épée de Damoclès sur la tête. Je sais que toute ma vie, j'aurais à me battre contre une éventuelle dépression, en fait. Parce que comme tu disais, je sais que j'y suis sujette, je sais que ça peut arriver, et je sais qu'il faut que je fasse tout mon possible en permanence pour ne pas retomber dans le trou. C'est ça, il y a une attention à porter, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Comment tu fais, justement ? J'essaye d'extérioriser un max dessus, en fait. Pour moi, ça passe... Parce que du coup, tout à l'heure, on parlait des médicaments, mais je pense... Je suis plus favorable à l'aspect... Thérapie, enfin, gestion des émotions, oui. Exactement, que par la parole. Et voilà, je pense... J'ai plus foi en ça qu'en des médicaments. Si je me suis mis là, c'est que c'est une maladie, donc techniquement, une maladie, tu peux avoir de la rémission aussi. Il faut qu'il y ait une éducation, même des gestes politiques par rapport à la reconnaissance de cette maladie. Une éducation, même chez les plus jeunes, en fait, à ce que c'est en termes que... Enfin, les malais du cerveau, tout simplement dire... Vous allez voir, dans la vie, il n'y aura pas tous les jours des choses faciles, et c'est quelque chose qui peut vous arriver, et qu'il y ait quelque chose de plus collectif, en fait, qui doit se faire, parce que les facteurs sont tellement multiples. Tu peux générer quelque chose au niveau collectif pour empêcher, si tu veux, de favoriser le terreau environnemental pour le déclenchement de cette maladie, notamment dans nos sociétés. C'est aussi même beaucoup plus sur l'injonction au travail, l'injonction à la performance et ce genre de choses-là, qui sont clairement, à mon avis, qui ont un impact. En plus, Jamy parlait de... Tu parles aussi d'éducation, tu parlais aussi de faire sortir ces sentiments, et on est deux gars ici, mais quand on demande souvent à des hommes de s'exprimer sur leurs sentiments, et encore plus sur des maladies psy, ils font non. Il n'y a pas dedans. Alors que les hommes sont... C'est la position de faiblesse, ça, qui est en termes de masculinité. Alors que les hommes sont beaucoup plus sujets. C'est terrible. Vous êtes peut-être plus sujets, parce que vous êtes plus réfractaires, tu vois, à extérioriser, donc... Bah, je pense que... Ça prouille à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Même ça, cette injonction au mec de pas extérioriser leurs sentiments et de pas parler de sentiments. Un mec, ça n'a pas de sentiments, en vérité, tu vois. Mais ça, mais combien de gens ça va niquer après ? Oui, c'est ça, bien sûr. Non, non. La dépression, c'est pas... C'est pas sale, c'est pas honteux. Ça arrive à plein de gens, ça prend des formes multiples, et que plus on en saura sur cette maladie, et plus on pourra la soigner correctement. Je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, de manière universelle, vraiment. Si j'avais un message vraiment à faire passer, c'est surtout de faire comprendre, en fait, la multiplicité de cette maladie, et qu'elle ne sera jamais la même chez une personne et chez l'autre. Le message que je veux faire passer, c'est d'apprendre à regarder la dépression en face et de poser les mots et de pas en avoir honte. Cette idée, en fait, d'en parler, de ne pas hésiter à en parler, si on se sent assez à l'aise, évidemment, et assez en confiance, mais d'en parler, parce que quand on n'en parle pas, ça peut faire très mal et ça peut même finir par tuer, en fait. Sous-titrage ST' 501 ... ...